oui alors bonsoir tout le monde donc s'il plaît pour me confirmer que vous m'entendez bien on attend d'accord ok ça marche ok 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 je me représente à nouveau je regarde un peu les participants je vois qu'on se connait un peu plus haut pour la plupart donc moi c'est Joseph Conca donc je suis MLSA Beta donc aujourd'hui je vais vous présenter l'outil Power BI Report Server donc je vais un peu présenter de manière globale c'est quoi l'outil et qu'est-ce que ça permet de faire précisément donc au programme je vais passer en plein écran voilà dans le programme je vais commencer par présenter un peu Power BI donc l'outil principal ensuite en deuxième partie je vais attaquer Power BI Report Server donc qui est le sujet même de la présentation d'aujourd'hui et dans les deux dernières parties on va passer à la mise en place donc installation, configuration et on va essayer de publier un rapport dessus donc l'objectif c'est surtout ça c'est surtout la partie où on configure l'outil et qu'on met des rapports dessus pour voir comment ça marche et comment ça peut être utile pour certains dans leur vie de tous les jours alors donc comme je le disais, l'objectif c'est de montrer un peu comment est-ce qu'on peut prendre un rapport Power BI et le mettre sur le serveur Power BI local en fait ce qui se passe souvent c'est que dans une autre présentation qu'il y avait eu chez Power BI donc certains avaient posé la question de savoir eux ils avaient développé un rapport Power BI et ils voulaient que ça soit disponible pour certaines personnes donc là ils avaient du mal et surtout que ça s'actualise automatiquement donc ils avaient beaucoup de difficultés donc ce que certains ont essayé c'est d'envoyer le PBX à la personne qui va utiliser le rapport et la personne chez elle aussi va faire actualiser ouvrir le rapport mais c'est pas très très bon en termes de user friendly c'est pas très facile à utiliser pour celui qui consomme le rapport donc c'est un peu ça que Power BI report server répond parce que normalement il faut utiliser Power BI service pour publier les rapports et maintenant quand on n'a pas Power BI service Power BI report server va permettre de passer cette limite du Power BI service et c'est ce que je vais détailler dans cette présentation aujourd'hui alors on va commencer par c'est une partie rappel d'un peu ce que Power BI est pour résumer c'est l'outil de Microsoft pour répondre aux besoins de tout ce qui est visualization de données et d'analyse également donc ça s'adresse surtout en entreprise on a besoin chaque matin de voir les performances dans des rapports donc Power BI permet vraiment de répondre à ce besoin là donc on a des rapports qui sont à jour automatiquement on intègre des visuels tout ça et tout ça et tout donc ce que le problème que Power BI a résolu premièrement c'est surtout l'automatisation avant ce que les entreprises font bien les personnes dans les entreprises font c'est qu'on a des rapports qui sont sous Excel donc il faut les actualiser manuellement et ensuite les partager tous les jours donc c'est à dire la personne vient les actualise puis envoie les rapports manuellement tous les jours donc Power BI permet dans un premier temps d'éviter de venir actualiser le rapport manuellement et de l'envoyer donc le rapport peut se mettre à jour automatiquement et être disponible chez les clients il suffit de leur donner l'URL du rapport ils vont sur l'URL et ils ont accès au rapport directement et ça permet de gagner beaucoup de temps donc du coup les équipes pourront consacrer ce temps là à faire d'autres choses plus utiles qui vont permettre de développer d'autres choses maintenant pour ajouter quelque chose que Power BI a de plus qu'Excel c'est surtout la partie Power Query donc par exemple si vous avez un fichier Excel où les données ne sont pas vraiment propres ou bien dans le format qu'il vous faut il faut peut-être faire des traitements manuels des trucs que vous allez faire à la main Power BI a en son sein un outil ETL qui s'appelle Power Query donc qui permet de faire tout ce qui est préparer les données, les nettoyer en tout cas les formater pour que ça soit plus facile à utiliser pour le rapport donc c'est ça ce que Power Query permet de faire c'est la partie ETL et un autre avantage aussi c'est qu'avec Power Query on peut se connecter à des données qui sont sur différentes sources de données donc on peut se connecter à des fichiers on peut se connecter à des bases de données on peut se connecter à des services en ligne et plein de sources de données auxquelles on peut se connecter maintenant pour vous faire un peu montrer l'évolution que Microsoft a faite sur Excel c'est qu'on a pris un peu Excel on a rajouté Power Pivot donc pour ceux qui n'utilisent Power Pivot est un élément qu'il y a dans Excel déjà bon c'est pas toujours très utilisé mais dans Excel il y a l'outil Power Pivot déjà intégré et dans les versions plus apathie de 2013 donc il y a aussi le composant Power Query qui est disponible dans Excel plus Power View également et c'est tous ces outils là ces composants là réunis ensemble qui permet d'avoir aujourd'hui excusez-moi c'est Power BI ici qui permet d'avoir Power BI donc je vais corriger ça rapidement voilà donc qui permet d'avoir Power BI et comme je le disais Power BI permet de résoudre vraiment un problème je veux faire des manipulations sur mes données pour corriger certaines choses bon ce sont les mêmes choses que je fais à chaque fois donc je peux les automatiser avec la composante Power Query donc j'automatise tout ça donc je fais des rapports des tableaux des TCD comme si je le faisais dans Excel des graphiques des KPIs j'ajoute tout ça et c'est automatisé c'est ça le plus que Power BI apporte et surtout la possibilité de partager ça avec tous les collaborateurs de l'entreprise alors Power BI c'est c'est pas qu'un logiciel c'est un ensemble c'est toute une suite d'outils qui font Power BI donc on a par exemple Power BI Desktop euh oui quelqu'un veut poser une question ok donc on a par exemple Power BI Desktop donc c'est l'outil qu'on utilise pour créer les rapports donc si on veut raisonner en termes de développement c'est l'outil du développeur donc c'est là qui crée le rapport Power BI donc Power BI Service c'est la plateforme sur laquelle on publie les rapports pour que les utilisateurs puissent y accéder et on a Power BI Gateway donc c'est un composant qui permet bon quand vous publiez un rapport sur Power BI Services comme c'est sur le cloud Power BI Microsoft n'a pas accès aux bases de données de l'entreprise qui sont en local donc la gateway permet de faire la connexion entre l'infrable de l'entreprise qui est en local et le cloud de Microsoft donc on a le Power BI Mobile donc qui est notre interface pour consulter les rapports également on n'a Power BI Report Builder bon ça c'est pour développer c'est aussi un outil de développement mais c'est pour faire un rapport bon on appelle ça les rapports paginés bon je ne veux pas trop détailler mais ça permet je vais expliquer un peu quand vous avez par exemple un tableau qui peut faire plusieurs lignes et ça ne peut pas tout ne peut pas s'afficher dans Power BI dans le desktop dans Power BI et Power Builder vous pouvez faire des trucs où le tableau peut aller sur plusieurs pages on a Power BI Report Server dont on va parler aujourd'hui donc qui est une alternative locale pour le Power BI service maintenant depuis si je ne dis pas Betty deux ans donc sur l'année passée Microsoft a introduit donc Data Fabric donc qui qui s'ajoute un peu à Power BI ou bien qui prend Power BI pour s'ajouter à lui donc il y a également d'autres nouvelles choses qu'on pourrait rajouter mais là je reste dans l'esprit du Power BI d'avant alors donc Power BI fait partie lui-même de ce qu'on appelle Power Platform donc dans Power Platform c'est Microsoft a regroupé tous les outils pour permettre aux entreprises d'automatiser les tâches de tous les jours voilà et de gagner du temps donc vous allez voir et surtout c'est de proposer une interface low code pour des personnes qui ne sont pas très techniciens pas très développeurs donc ça permet bon même si vous n'êtes pas très techniciens ou bien informaticiens de formation vous pouvez quand même essayer de faire des choses donc par exemple si je prends Power BI si on donne accès à une base de données à quelqu'un qui n'est pas forcément data analyst développeur bon il peut essayer de bricoler quelque chose et avoir un rapport qui se met à l'autre dans Power Automate par exemple qui permet de faire des automatisations de tâches donc Power Apps donc de la même manière ça permet de créer des applications mobiles pour les personnes qui ne sont pas forcément développeurs donc Power Virtual Agents c'est pour créer des chatbots même si vous n'êtes pas un spécialiste du développement vous pouvez essayer de créer des chatbots avec des fonctionnalités low code voire non code puis on n'a pas page qui avant était dans Power Apps mais on l'a sorti maintenant pour avoir un composant donc ça permet de créer des sites puis à côté de ça on a d'autres composants qui sont utilisés par ceux dont on a les connecteurs Dataverse donc c'est une sorte de base de données où Microsoft propose des modèles de base de données pré-établis qu'on peut utiliser puis on a iBuilder qui intervient surtout pour la partie de chatbot donc voilà un peu de manière résumée voilà pour la tarification donc Microsoft c'est un outil payant c'est un outil payant mais le desktop est gratuit donc je peux avoir le desktop gratuitement et pour chaque personne si j'ai un compte si il y a une adresse mail entreprise ou bien d'école je peux créer un compte gratuit par BI Service mais là ça sera personnel maintenant pour les entreprises qui ont besoin de partager des rapports entre collaborateurs donc là il y a deux types de licences licences pro qui sont à 10 dollars par mois puis les licences premium qui sont à 20 dollars par mois alors donc on va attaquer la deuxième partie de la présentation donc là qui ne concerne pas BI Report Server alors donc je vais revenir un peu en arrière pour parler de l'étape où le data analyst ou bien le chargé de reporting a développé son rapport et qui veut le partager à ses collègues de l'entreprise bien au top management alors je prends l'exemple des camarades qui avaient des difficultés par exemple c'est à dire leur entreprise n'a pas de licence Power BI Service parce que normalement c'est sur le Power BI Service qu'on partage les rapports donc là l'alternative qu'ils ont c'est d'utiliser Power BI Report Server c'est à dire Power BI Report Server on peut l'installer sur les machines en local et déposer les rapports dessus donc pour résumer un peu je prends une entreprise par exemple qui a une contrainte qui ne peut pas laisser ces données sortir aller sur le cloud et que tout doit être en local dans cette entreprise au lieu d'avoir Power BI Service va plutôt préférer rester sur Power BI Report Server pour être en local donc là c'est un truc en télécharge qu'on installe sur Machine Virtual pour que ça soit accessible à tout le monde donc on le configure et ça va permettre de partager les rapports donc de gérer tout ce qui est authentification des utilisateurs la gestion des droits sur les rapports et surtout on peut planifier l'actualisation des rapports et ça c'est une fonctionnalité importante également donc là c'est encore un bobo je vais juste cliquer ça et voilà donc ça c'est une erreur voilà donc comme je disais c'est particulièrement adapté aux entreprises qui ont des contraintes sur le qui est sécurité et confidentialité des données voilà qui ne peut pas aller sur mais particulièrement pour le cas de la présentation je suis en train de faire c'est pas exemple vous êtes recruté dans une entreprise où vous êtes en train de convaincre vos supérieurs de payer des licences Power BI ou bien d'aller sur Power BI et ils sont peut-être réticents donc c'est une manière pour vous de leur montrer ce qui est possible donc avec ça donc avec ça on peut vous pouvez leur montrer ce qui est possible de faire avec et ça peut peut-être les motiver à payer des licences donc c'est ça l'objectif de la présentation d'aujourd'hui voilà donc Power BI Report Server bon vient en deux composants si je peux dire donc on a le fichier bon l'installateur pour mettre en place le serveur Power BI voilà et on a le deuxième composant qui est le desktop qui est particulier au Report Server c'est-à-dire en plus de Power BI Desktop classique on a il y a un Power BI Desktop qui a été fait particulièrement pour Report Server donc ça permet de développer des rapports pour le Report Server maintenant pour revenir un peu sur une sorte d'architecture donc c'est la même chose que pour le non c'est la même chose pour Power BI Service c'est-à-dire qu'on a le développeur des rapports voilà ils ne sont pas à Bi Desktop donc dans ce dans le contexte ici il va utiliser la version de Power BI Desktop qui a été développée pour Report Server voilà donc là il va utiliser les mêmes sources de données d'accord ça peut être des bases de données des cubes analyse service ça peut être des fichiers voilà ou bien des services en ligne et pareil voilà il va avoir le portail Power BI qui est pratiquement similaire au service pas toutes les fonctionnalités mais ça permet de répondre à la problématique de partage de rapport et les fichiers bon toutes les données du serveur seront stockées dans une base de données SQL Server donc du coup les utilisateurs pourront céder à ces rapports là à tout moment donc voilà un peu l'architecture si on veut représenter ça donc au contraire de Power BI Service c'est quand ici on n'aurait pas BI Services ici et ici on n'aurait pas BI Desktop to Co alors donc là on va s'attarder un peu sur deux fonctionnalités clés c'est surtout ce qui intéresse les développeurs c'est quand il fait son rapport que son rapport puisse se mettre à jour automatiquement donc c'est une des fonctionnalités clés c'est la planification des mises à jour donc la planification est gérée par SQS Server Agent donc quand on crée on fait un plan d'actualisation donc c'est géré par SQS Server Agent qui effectue des routines derrière donc deuxième fonctionnalité qui nous intéresse c'est la gestion des droits donc par exemple quand on a des rapports on ne veut pas que tout le monde ait accès à tous les rapports bien on veut que certains aient par exemple des accès pour voir le rapport il ne peut pas modifier le rapport donc pas BiriPost ça permet également de faire ça donc on peut gérer les niveaux d'accès aux différents utilisateurs donc je vais revenir un peu sur les niveaux d'accès donc on en a en tout 5 donc là mais généralement pour les personnes qui vont juste utiliser le rapport donc on leur donne le droit le droit bon le niveau explorateur donc ça a l'air pas mal de consulter le rapport bon juste de voir d'un peu pas modifier les rapports on a le suivant aussi qui permet de gérer les contenus de gérer les contenus tout ça et tout on a mes rapports donc ça c'est pour si quelqu'un a besoin de modifier le rapport on vient d'ajouter des choses on peut lui donner ça donc là c'est pour quelqu'un peut-être un manager qui a besoin de voir certaines définitions ça il peut voir les détails mais il peut pas les modifier puis on a le dernier qui permet également de publier des rapports sur le serveur mais là si vous avez un collègue qui va aussi travailler sur le rapport vous pouvez lui accorder l'ensemble des droits donc ça lui permet de tout faire sur le rapport bon là on va attaquer bon avant d'attaquer l'installation de la configuration je sais pas s'il y a des questions avant d'attaquer sinon je peux continuer après à la fin on revient sur les questions parce que là je vais sortir bon après du pas à point pour passer à l'étape de l'installation et tout bon je continue après on revient dessus d'accord bon je vais continuer à la fin je vais prendre les questions à la fin ok donc ce qu'on va voir c'est comment installer le Power BI Repos Server et comment le configurer alors donc pour installer pour mettre en place on a besoin de télécharger deux choses bon déjà c'est SQL Server donc j'avais dit plus tôt les données du Server Power BI vont être stockées dans une base de données SQL Server donc on a besoin de SQL Server ensuite on a besoin de télécharger le SQL Server lui-même et après le Desktop pour pouvoir créer les rapports alors donc on va télécharger les bon le SQL Server développer donc pour appeler aussi SQL Server aussi c'est payant donc ça aussi c'est payant comme la plupart des outils de Microsoft c'est payant mais il y a une version développeur qu'on va utiliser pour faire le test on a pas BI Repos Server voilà qu'on peut télécharger également donc ça aussi c'est payant la base mais il y a une option développeur pour ça qui est disponible mais à la base c'est payant également voilà donc les étapes pour configurer dont les voici bon je vais les passer après quand on va revenir dessus je vais vous montrer petit à petit et je pense qu'il y a un bobo là et donc je reviens en arrière et donc je vais passer à la présentation première chose donc là ok donc on va télécharger les choses puis les installer un à un donc je vais commencer par ça ok donc je vais télécharger et voilà ok donc ici on vient en bas puis on télécharge la version développeur voilà donc cette version Express n'est pas compatible donc on va télécharger la version développeur télécharger et voilà bon je vais lancer l'installation bon moi je vais installer ce qu'il y a de base je n'ai pas besoin de tout ça je vais accepter puis je lance ok donc je vais lancer le deuxième également pour le pas bière et pas de serveur ok donc donc je lance ça aussi donc quand vous arrivez donc vous allez sur option et téléchargement avancé donc bon là je vais rester sur le français maintenant je fais télécharger donc là il va proposer une liste de trucs à sélectionner donc vous sélectionnez la version sur un 4 bit là puis vous sélectionnez bon ça c'est pour le desktop et le serveur lui-même il est en bas voilà donc on télécharge les deux les deux setups et c'est parti donc là je suis mon installation et c'est parti Merci. 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 donc on accepte les conditions et c'est parti j'attends que l'a fini j'attends ok bon là il me propose de d'installer des choses additionnelles bon moi j'en ai pas besoin pour ce qu'on est en train de faire donc là je vais faire bon je vais tester ce qu'on était maintenant bon bon ça c'est bon maintenant si je veux installer comment dire SQS Server Management Studio bon c'est un peu je ne sais pas comment dire ça bon c'est l'outil qui permet d'interagir avec la base de données SQS Server bon ce que Microsoft lui-même propose par défaut pour interagir avec ben nous on n'en a pas besoin pour ce qu'on veut faire ici donc le serveur aussi est déjà installé mais je vais installer le desktop avant de continuer donc je lance l'installation du desktop également ok 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 Ok. En attendant que l'installation ne se termine, on va passer à la configuration du serveur Power BI. Ok. Donc, je viens là. On est à la fin de l'installation. Il propose de configurer le serveur. Si vous pouvez acéder directement ici ou bien vous pouvez venir ici chercher l'outil de la repo. C'est la configuration manager qui permet également d'acéder à l'interview. Moi, je vais cliquer ici. Voilà. Bon, le serveur sur lequel je suis en train de faire la présentation, c'est son nom qui est là. Je vais faire OK. Voilà. Donc, ce qu'il a fait, c'est que la première fois que je clique dessus, il démarre automatiquement le serveur. Bon, le serveur est automatiquement démarré. Bon, si je veux l'arrêter, je peux l'arrêter ici. Bon, le redémarrer au besoin ici. Voilà. Bon là. Il se redémarre. Voilà. Donc, il est à nouveau démarré. Donc, la prochaine chose à faire, c'est... On va définir un peu l'URL de service web. Donc, c'est tout ce qui va être... Bon, si je peux dire appel d'API, bon, je vais dire appel service interne du truc lui-même. Donc, pour la partie compte service, c'est pas... C'est pas nécessaire. Donc, on peut garder... On garde le par défaut là. Voilà. Donc, je viens ici. Donc, par défaut, c'est... C'est l'URL là qui va être utilisé par défaut. Maintenant, moi, je vais permettre, par exemple, je veux que le local host puisse être accessible. Je veux que d'autres choses soient accessibles. Donc, je vais venir ici. Voilà. Donc, je vais choisir... Si je ne dis pas bêtises... Voilà. Le 127. Donc, qui est le local host. Donc, si je fais appliquer... Il va s'ajouter. Ok. Voilà. Donc... Ah, si je viens ici. Voilà. Donc, deuxième configuration à faire, c'est... La base de données. Donc, c'est très important. Donc, c'est ici qu'on va définir où est-ce que les données vont être générées. Bon. Les données, c'est... Bon. Il se rappelle de où est-ce... Quels rapports ici. Voilà. Son dataset. Quel utilisateur doit assis. Les planifications. Toutes ces informations-là, il va les stocker sur la base de données. Bon. On fait modifier. Donc là, on va créer une nouvelle base de données sur notre serveur. SQL Server. Donc là, je vais suivant. Donc là, moi, je vais garder les éléments par défaut. Bon. Je garde l'authentification Windows. Donc, j'utilise mon compte Windows pour faire l'authentification. Et voilà. Donc, je fais suivant. Donc, pour le nom de la base de données, je garde le nom par défaut également. Donc, ici également, je garde le compte de service pour l'authentification. Donc là, tout est prêt. Je fais suivant pour commencer la création. Donc, lui-même, il va créer la base de données, créer les tables. Bon. Tout ce dont il a besoin. Bon. Là, moi, ça va être transparent pour moi. J'ai pas besoin de connaître tous ces détails-là. Bon. L'UMI crée et gère toute cette partie-là derrière moi. Bon. Je fais terminer. Voilà. Maintenant, je vais aller sur la partie URL de service. Voilà. Donc, ici, c'est l'URL à quel le rapport sera accessible. Donc, c'est... Je vais définir. Bon. Quelle URL les utilisateurs vont taper. Moi-même, je vais taper pour accéder au serveur. Donc, c'est ça. Donc, là, je veux que ça soit simplement ce qui est là. Bon. Je vais faire appliquer pour créer. Tout simplement. Donc, je patiente quelques secondes. Bon. Et voilà. Donc, c'est créé. Donc, on va faire un test. Donc, je vais récupérer ça. Je vais cliquer dessus. Ah. Il me dit que c'est pas encore bon. C'est quoi le problème? Ok. Attends. Je reviens. Ok. Attends. Je reviens. Ok. 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 C'est le deuxième ahead. Je refusse d'y servir si je n'en perds à l'alaboration. Ok, bon, je reprends, je retourne en arrière pour voir qu'est ce que j'ai pas bien fait. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, je fais pareil sur l'URL du portail. Bon, je fais rajouter l'adresse IP également. Alors, je fais rajouter. C'était pour voir si ça marche. Ok. Bon, on va voir si ça marche. Ah non, il tourise pas. Ah non. Bon, ça ne marche pas, pas grave. Donc, on peut prendre le nom de la machine comme URL de base également. Donc, on continue. Donc là, c'est le serveur qui est là. Un instant. Ah, j'ai gâté tout encore. Bon, s'il te plaît, une minute. S'il te plaît, je... Excusez-moi, je fais une pause de dix minutes, si vous m'excuser. Jusqu'à quelques minutes. S'il te plaît. S'il te plaît, Médard. Tu peux prendre la parole et... Bon, parler un peu en attendant. Juste un peu. Juste un peu. Je reviens juste après. Hello à tous. Je souhaite que vous allez super bien. Oui, Geoffrey, nous allons bien et toi. Oui, ça va aussi. Alors, jusqu'ici, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat ou à lever juste la main et puis vous allez ouvrir le micro pour pouvoir poser la question. Ou bien les explications sont trop claires, c'est ça? Bonsoir à tous. Il y a Claude qui a levé la main. D'accord. Monsieur Claude, allez-y. Posez votre question. Allo, est-ce que monsieur Claude est là? Donc, vous vous présentez un petit peu et puis vous posez votre question. Bonsoir, chers à tous. Bonsoir, monsieur Claude. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est possible qu'on peut utiliser les données de Excel pour présenter un rapport en utilisant le Power BI? Alors, c'est ça votre question? Oui, oui, c'est, c'est, c'est. Allo, allo. Oui, 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 on a entendu la question. Alors, tout ce qui est Power BI, vous pouvez utiliser tout ce qui est Datasource. On a plusieurs manières de pouvoir collecter les données ou bien les exploiter. Il y a les connecteurs qui sont au niveau de Power Platform qui sont là, vous pouvez les utiliser pour visualiser vos données ou bien les tirer sous forme de dashboard, sous forme de données d'analyse. Vous pouvez utiliser Excel qui est le plus popularisé. Donc, Excel, c'est plus la méthode qui est utilisée quand vous avez des données en fichier Excel, vous pouvez l'utiliser. Il suffit juste tout simplement de faire quoi? De bien nommer les colonnes plutôt et là, vous allez pouvoir l'exploiter correctement. Lorsque vous êtes en train d'importer un fichier Excel dans Power BI, il y a les différentes données qu'il faut spécifier, les différentes colonnes sous forme de table. Je pense que lorsque Monsieur Joseph était en train de travailler, je pense qu'il a montré ça. Donc, oui, vous pouvez utiliser Excel. C'est bon? Oui, il y a quelqu'un qui a ouvert le micro. Oui, il y a quelqu'un qui a ouvert le micro. Allez-y, parlez, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Je voulais le répondre que c'était possible. Le reportage est un peu différent du Power BI, c'est bon. Pour utiliser l'Excel, c'est possible d'utiliser, de stocker les données sur le serveur. On stocker les... Comment le faire avec la base de données? Bon, pour l'Excel, c'est différent. Une fois utilisé, c'est différent. Donc, il y a une option quand tu fais un rapport avec, avec, comme c'est de données sur l'Excel, il y a une option à accepter que les données sur l'Excel, tout le monde sur l'Excel, tout le monde sur l'Excel. D'accord, merci beaucoup, monsieur Médard. Je pense que monsieur Claude a eu la réponse à sa question. Oui, c'est bon, j'ai compris. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres questions? Je pense qu'il y a une main qui est également levée. Bonsoir à tous. Je pense que c'est toujours la main de Claude, mais bon, j'ai profité pour me présenter un casqu'il y a un break. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Oui, 100%. Ok, ça marche. Donc, moi, mon petit nom, c'est Trésor. Mon Trésor adosé et je suis également un utilisateur de Parabiaï. Au départ, j'étais venu en mode soutien à mon frère Joseph, mais jusqu'à présent, je n'ai pas mal appris. De base, je ne suis pas trop frère, mais bon, je n'utilise pas Parabiaï. Je me disais, je me dis, il y a déjà le service, le Parabiaï service, c'est-à-dire la version Claude, pourquoi se casser avec ça, mais ce n'est pas mal appris. Comme on l'a dit au départ, il y a des entreprises qui ne peuvent pas s'offrir le luxe de payer la licence, malgré que, bon, je ne trouve pas ça la licence vraiment trop chère. Mais il y a des entreprises qui ne peuvent pas se payer la licence, mais pour la petite anecdote, une entreprise dans laquelle je suis actuellement, je fais mon stage, c'est une grosse boîte. Et pour mon stage, j'utilise la version, bon, ils ont une offre dans Parabiaï service, c'est-à-dire dans Fabric, et il y a la version Claude en ligne, il y a l'offre gratuite de 60 euros. Donc, c'est ça, j'utilise actuellement, et j'essaie de convaincre le manager, plus que moi, il est venu mon stage, j'essaie de nous convaincre de passer à Parabiaï Pro, c'est-à-dire la licence, mais il ne sait pas encore s'il va l'accepter ou pas. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a des entreprises qui n'arrivent pas à s'offrir cette licence, même si ce n'est pas trop cher, et les grosses entreprises sont les petites entreprises. Donc, je pense que l'option Parabiaï Report Service, c'est nécessaire pour cette entreprise qui n'arrive pas à s'offrir le Parabiaï License. Donc, j'aimerais poser une petite question, c'était, ma question c'est, par exemple, pour Parabiaï, Parabiaï Service qui est en ligne, le cloud, il y a la possibilité de faire du refresh, par exemple, pour la licence pro, tu peux faire 8 refreshs par jour, et pour la version première, tu peux faire 8 refreshs par jour, et j'aimerais savoir pour la version, la Parabiaï Report Server, comment ça se passe le refresh, et c'est combien de, c'est combien le quota de refresh par jour tu peux faire, ou bien, comment ça marche un peu ? Ok, d'accord, ça c'est une excellente question. Je vais plus laisser Joseph vous répondre à cette question, mais en attendant, Meda va pouvoir donner des éléments de réponse, le plus possible. Ah oui, 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 13 ans. Oui, 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 le premier apport, bon, c'est, bon, il y a cette entreprise, ce n'est pas sur tout, parce qu'il ne touche pas, il n'est pas sur tout, la licence, mais c'est le fait de partager l'entreprise, le cloud, couleur, l'extérieur, bon, je ne sais pas, l'étudiant, puis la licence, c'est le fait de partager. Ah bon, je ne sais pas, c'est pas pour le truc, est-ce que j'ai envie de faire avant ça ? C'est vrai aussi ce que tu dis, mais le cloud, c'est quand même sécurisé, mais il y a quand même des entreprises qui ne pourraient pas mettre leur données sur le cloud. Je comprends, c'est aussi l'une des raisons. Pour le tout, je ne sais pas combien. Je sais que c'est possible aussi de le faire, mais le quota, je ne sais pas si un quota, c'est possible de le faire plus. Je ne sais pas si on ne connaît pas le quota, mais je sais que c'est possible de faire le fait. Lorsque je viens de tuer, moi, je ne finis pas par jour. Je ne sais pas si un quota. Ah, d'accord, d'accord. J'essaie juste de voir la correspondance avec le service, comme j'ai dit. Tu peux faire 8 fraises par jour, c'est pour le premier, donc j'essaie juste de faire la correspondance. Ok, donc je pense que je vais attendre le retour de Joseph. Je ne sais pas si vous me le permettez, mais je suis également membre du programme Student Ambassador. Je suis toujours Alpha. J'ai également un event que je vais organiser le samedi 17. Je ne sais pas si vous me le permettez, mais bon, je vais parler également. Je vais faire un atelier sur comment utiliser cette donnée LinkedIn et construire un dashboard. Je ne sais pas, en passant par tout ce qui est par query, ce qui est formule d'art, tout ce qui est le nouveau visage disponible. Je ne sais pas si vous me le permettez, mais si c'est possible, je peux. J'ai créé un formulaire où ceux qui aimeraient participer, ceux qui sont présents à la limite aimeraient participer également à cet atelier. Je peux mettre le lien, je ne sais pas si j'offrais, mais je peux insérer le formulaire, le lien du formulaire dans le... Ok, je peux mettre le lien dans le... N'hésite pas également à partager dans le groupe WhatsApp du MLS à Togo. Si tu es dans le groupe WhatsApp, n'hésite pas. Ah d'accord, ça marche. Pour ceux qui sont intéressés, je peux... Je vais mettre le lien du formulaire dans le chat. Il faut juste remplir en mettant votre... Mais il y a déjà plus de 200 personnes qui ont rempli le formulaire, qui feront de présence. Donc, si vous voulez une chose, si vous voulez également nos jeunes, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Donc, merci et j'attends le retour de Joseph pour continuer la présentation. D'accord. D'accord. On espère que je vous ai fait déjà des retours. C'est ça ? Je vous ai fait là ? Ok, il n'y a pas encore des retours. Il y a une personne qui a répondu. Je pense que Jean-Marie a répondu. Il n'y a pas de... Trésor ? Trésor ? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ok. Ok, c'est clair. Donc, il n'y a pas de quota sur le report server en prem. Le quota sur le service est surtout dû au quota de computing sur les workers cloud de Power BI service. Ok, oui, c'est clair. Donc, en gros, ça dépend plus de l'abonnement cloud que tu es en train d'utiliser, si je comprends bien. Monsieur Widom, si vous souhaitez bien nous expliquer par rapport à cela, vous pouvez activer le micro et puis continuer par rapport à cette réponse. C'est celui du sommet, là ? Oui, alors ? Bon, je suis de retour aussi. Ok, d'accord. Il y avait une question qui demandait par rapport au quota d'utilisation et de refresh des rapports sur les différents services, que ce soit Power BI et report server et Power BI simple, là, il y a différents quotas. Est-ce qu'on a un nombre de quotas par rapport à report server ? Donc, Monsieur Widom a donné les éléments de réponse qu'il n'y a pas vraiment de quota, mais c'est plutôt dû au computing, c'est-à-dire que l'abonnement Power BI service que tu as sur le cloud. D'accord. Ok, merci, Monsieur Widom. Et je pense que Monsieur Joseph, vous pouvez continuer. Merci beaucoup, je l'ai fait. Attends juste une minute. Bon, ok, par rapport au nombre de mises à jour possibles, c'est-à-dire au refresh possible sur le Power BI et report server. Bon, comme c'était dit tout à l'heure, il n'y a pas de limite vraiment. Donc, du moment où la machine à la captage va tourner, on peut mettre à jour autant de fois qu'on veut de rapport. Mais il n'y a pas de limite dessus. Donc, une instant, je reviens. Je reviens. Si, elle ne va pas. Je reviens. Je reviens. Je reviens. Merci. Ok, donc je vais passer à la dernière partie de la publication du rapport, donc je vais prendre les ondes là, un instant, je vais lancer le desktop. Bon, le desktop, l'interface est la même que celle de, bon, le Power BI classique, c'est pratiquement la même chose. Donc là, j'ai quelques minutes que ça s'ouvre. Ok, c'est démarré. Ok, j'ai encore eu. Ok, voilà, donc ça vient de, pratiquement de la même manière que Power BI Desktop classique. Donc la première différence, la grande différence, c'est que, c'est la fréquence de mise à jour. Donc, par exemple, dans Power BI Desktop classique, il va avoir des fonctionnalités qu'on n'aura pas ici. Donc, par exemple, il y a encore quelques mois, par exemple, cet onglet DAS-là n'existait pas encore sur la version Power BI Server. Donc, le Power BI Desktop classique est mis à jour tous les mois, alors que celui-ci est mis à jour une fois tous les trimestres. Voilà, bon, c'est, c'est pas la même fréquence de mise à jour. Donc, peut-être, vous allez développer des rapports avec le Power BI Desktop classique que vous aurez peut-être du mal à, bon, continuer le, le développement ici. Il va vous dire, telle fonctionnalité n'existe pas, voilà, des trucs comme ça. Sinon, l'interface, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Les sources de données, c'est la même chose également. Les mesures, on retrouve tout. Donc là, je vais ouvrir un rapport, juste des exemples que je vais prendre. Donc là, je l'ai mis là, sur le bureau. Ok. Donc là, je vais démarrer. Est-ce que c'est en train de tourner? Dans lelit. À quoi il y a, c'est? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la bor those, je suis à toi. Non, on ouvre tout. Pas, écoute. Voilà. Merci. S'il vous plaît, un instant, j'essaie de voir pourquoi ça ne marche pas. Sous-titrage ST' 501 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 Donc, normalement, ça devrait passer à une erreur. Un instant, je reprends. Je ne sais pas ce que j'ai demandé. Je sais savoir. HTTP possible. Ok, voilà. Donc, c'est bon. Donc, là, je vais suivre le dossier. Et supposons, ça, là, je vais le mettre sur la queue, simplement. Je ne vais pas... Donc, je ne vais simplement le mettre. Donc, si je veux le mettre dans un dossier spécifique, je peux aller dans le dossier. Voilà, je le mets sur la queue. Donc, je l'enregistre comme ça. Donc, ici, je fais deux. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je peux cliquer sur ACD. Et j'ai accès au rapport qui est là. Bon, je peux le consulter. Bon, je retrouve les mêmes fonds. Bon, la même expérience de... Comment dire ? De consultation du rapport. Comme si c'était sur le serveur. Maintenant, on ne va pas retrouver certaines fonctionnalités. Mais ça permet quand même de répondre à une grande partie du besoin. Parce que le grand besoin, c'est que le rapport soit là, accessible avec un lien. Et que derrière, il y a une actualisation qui permet de mettre à jour le rapport. Bon, je vais quand même vous montrer la manière de planifier les actualisations. Je vais venir ici. Voilà. Donc, il y a une manière de procéder qui est intéressante. C'est que je peux créer un plan d'actualisation qui va marcher, dans lequel je peux ajouter plusieurs rapports. Par exemple, je vais dire, il y a un ensemble de rapports qui doivent se mettre à jour, je vais dire, 6 heures du matin. D'accord ? Bon, je vais créer un plan d'actualisation ici. Bon, je vais dire, chaque jour, le rapport se met à jour chaque jour. Voilà. Donc, il dit, voilà. Voilà, tous les jours. Et je veux que ça se mette à jour, par exemple, à 6 heures. Voilà, ça se met à jour à 6 heures. La date de début et fin. Bon, ça, je ne veux pas que ça soit ça. Ça continue toujours. Donc, pour les rapports également, c'est la même page qui vient pour configurer pour chaque rapport. Donc, je fais appliquer. Voilà, donc, c'est ma mise à jour. Donc, quand il sonnera 6 heures, tous les rapports qui ont été ajoutés à ce plan d'actualisation vont se mettre à jour. Bon, c'est un peu ça le principe. Donc, ça permet, si les données sont disponibles, celui qui a développé le rapport, je peux dire un peu, il n'a plus besoin de faire grand-chose. En tout cas, pour le rapport là, ce qu'il va faire maintenant, il peut se concentrer. Donc, s'il veut rajouter des fonctions, plutôt que de venir chaque jour, actualiser la même chose et envoyer. Bon, il peut mettre cette partie. Ce qui est routine. Hier, c'était un rapport. On est obligé de faire manuellement. Mais pour les rapports, c'est la même chose qu'on fait à chaque fois. On peut l'automatiser et le partager avec Power BI, serveur comme ça. Donc, voilà un peu. Voilà, je suis arrivé à la fin de ma présentation. Désolé pour la petite absence. Donc, voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, je vais les prendre un peu. Mais avant de clôturer, je vais juste revenir sur la dernière slide qui est ici. Bon, c'était pour revenir sur les personnes qui, bon, qui, bon, que ça peut aider. Bon, tout naturellement, on a une première partie de personnes qui devraient s'intéresser. C'est toutes les personnes qui travaillent dans la BI ou bien tout ce qui est data. Bon, c'est, ça va leur permettre de créer des rapports. Et comme j'ai dit, d'automatiser certaines choses, quoi. Au lieu de les faire tous les jours, manuellement, pour ça, ça permet d'automatiser toutes ces parties-là. Mais là, les profils atypiques, ils peuvent également être intéressés. C'est pas dans les années financières. Voilà. Les, voilà, au niveau marketing aussi. Bon, je prends un manager marketing qui a besoin, je suis peut-être, c'est un truc qui peut lui-même, voilà. Faire un petit rapport. Voilà, pas bien. Mais ce qui va être intéressant pour lui, c'est peut-être la partie où il corrige, c'est un truc dans les données. Et il formate dans Parcory, il va beaucoup plus l'intéresser sur cette partie-là. Parce qu'il prend peut-être plusieurs fichiers que ses collaborateurs lui envoient, il consolide, il fait des choses manuellement, voilà. Il peut gérer tous ces trucs-là avec Parcory, par exemple, dans les contrôleurs de gestion, les ressources à projet, des trucs comme ça. Voilà, des managers, voire même des directeurs qui peuvent être intéressés par, bien. Donc là, j'ai mis dans le, enfin, quelques, des liens, bon, pour aller consulter un peu des trucs après. Bon, puis à la fin, j'ai prévu un formulaire, bon, je suis l'événement. Donc, je vais vous envoyer tout ça là après. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions, bon, je les prends puis en clôture. Alors, merci pour votre attention, merci beaucoup. Non, merci à toi aussi, Joseph. En tout cas, Grasse-Fort, c'est une superte présentation. Donc, moi, j'aimerais juste faire la correspondance avec Parcory Service. En plus du lien, en plus du lien du rapport, est-ce que, par exemple, dans Parcory Service, tu as la possibilité d'avoir, disons, une balise HTML que tu peux mettre sur ton site ? Est-ce que c'est possible également de le faire ici avec le site ? Non, ce n'est pas disponible. En tout cas, pas nativement. Peut-être que tu peux le contrôler, mais ce n'est pas disponible nativement. Il n'y a pas l'option native d'embedding HTML dedans. Ce n'est pas disponible nativement. Ce que tu peux tenter, c'est de copier le lien et toi-même de faire E-Frame et de l'ajouter. Ce n'est pas disponible de manière native. D'accord, ça marche. D'accord, en tout cas, super présentation. Merci, merci pour la présentation. Voilà, quoi. Merci. Donc, comme je disais, tu n'étais pas présent, mais je veux mettre le lien dans le chat. Non, n'oubliez pas, j'ai un peu écouté. J'avais toujours le truc là. D'accord, d'accord. Ça marche, ça marche. Ça marche, merci. Oui, il y a qui a une question ? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est le concours de l'Omega. Merci pour la présentation. C'est une excellente présentation. Bon, il faut dire que je suis un gros utilisateur de Power BI Repos Server depuis quelques mois. Et pour pouvoir faire les embeds, par exemple, j'utilisais une technique où, sur le lien de ton report, tu ajoutes, point d'interrogation, RS égale à tout, je pense. Et il se fait que j'ai encore des, quand je le fais, j'ai les pages qui s'affichent toujours. Je ne sais pas s'il y a une technique pour pouvoir contrôler ça parce que je ne veux pas afficher les pages quand je fais le embed dans mon application. Si tu n'es pas ici, il y a en bas ici. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça, ça affiche toujours. Autre chose aussi, c'est que généralement, je fais des reports en Live Query. Et quand il m'arrive de faire de l'hybride, genre avoir de la donnée en fichier CSV et que je veux combiner avec du Live Query, je pense que Repos Server ne le supporte pas. Je ne supporte pas ça, effectivement. Ok, ok. Je pensais que c'était un problème à mon niveau. Encore une autre question. J'avais trois questions. Désolé, je prends un peu de temps. Quand je fais un planning pour que les refreshs se fassent, par exemple, chaque cinq ou bien chaque dix minutes, j'ai constaté qu'au niveau de ma base de données, les connecteurs restent actifs même s'ils ne sont pas utilisés. Ok. Bon, j'avoue que c'est un problème. Ok, oui, vas-y, vas-y. Désolé, vas-y. Oui, donc, est-ce qu'il y a une solution pour pouvoir kill, en fait, ces connecteurs quand ce n'est pas utilisé ? Est-ce qu'il y a une technique ou bien est-ce que je dois gérer ça au niveau de ma base de données ? D'accord. Bon, je vais essayer de répondre. Je n'ai pas forcément la solution. Mais effectivement, c'est un problème que moi-même j'ai constaté aussi. C'est que, bon, quand tu consultes pas à un niveau de base de données, les sessions qui sont en cours, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de trucs de pas, bias et bon, report, c'est vrai qu'ils sont en cours. Alors que, bon, tu te dis, normalement, rien n'est en train de s'actualiser. Mais tu vois toujours tout le temps des trucs qui sont là. Honnêtement, je n'ai pas de solution. Mais est-ce que je peux peut-être proposer, c'est de peut-être gérer le niveau de base de données, peut-être mettre des règles, peut-être pour... Mais sinon, je n'ai pas de solution. Ah, très bien, pas de solution. Maintenant, est-ce que quand tu dis 5 minutes, c'est vraiment chaque 5 minutes ou bien c'est un exemple ? Non, c'est un exemple. Ah, d'accord. En fait, j'ai constaté ça sur les reports de 15 minutes aussi. Donc, c'est juste un exemple. Autre chose aussi, est-ce qu'au niveau du report-server, je peux faire en sorte que, par exemple, ma page qui est affichée actuellement défile ? Genre, l'actualiser, le défilement. Donc, une page, une vient, après une page, deux viennent. Ah, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Bon, sauf si j'ai raté quelque chose. Je pense que même sur le service-ci, ce n'est pas possible non plus. Je ne peux pas défiler les pages, sauf s'il y a eu changement entre temps. Ok, ok. Je pense que ce n'est pas beaucoup. Non, je ne peux pas. Donc, d'autres questions ? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, je vais juste s'envoyer. Ok, donc, s'il n'y a pas d'autres questions. Bon, je pense qu'on va clôturer là. Bon, Jeffrey, c'est pas si... Bon, Trésor, peut-être que tu peux revenir. Ah, ok, c'est bon. Tu as déjà envoyé. Ok, super. Je pense qu'il est également dans le groupe. Il va pouvoir réenvoyer dans le groupe. D'accord. Ouais. Je pense que même... Bon, peut-être que ce n'est pas le lieu idéal. Mais Joseph, si tu as chaud, on peut s'organiser sur un event comme ça. En tout cas, c'est... D'accord. J'ai un besoin assez large quand même. Donc, on peut s'organiser un truc comme ça et ensemble, on fait un truc ensemble, quoi. Pas de souci. Pas de souci. qui est là. Bon, merci, merci à tout le monde. Donc, je vous envoie juste le lien, bon, pour le formulaire feedback, là. Donc, j'enverrai le... Comment dire le... Bon, la présentation dans le groupe. Donc, comme d'habitude. Donc, encore, merci beaucoup. Comme dit, à la prochaine. Donc, pour les autres personnes aussi, peut-être qu'ils ont rejoint en retard, bon, il y aura le... La vidéo sur la chaîne YouTube de MLS à Togo. Donc, on vous partagera le lien également sur le canal WhatsApp. Donc, peut-être... C'est pas si... Un instant, j'envoie le lien du groupe WhatsApp pour les personnes qui ne sont pas dedans. Un instant. Un instant, non, au moins, je l'ai le lien. Ah, non, bon. Ok, bon, on va... Je ne retrouve pas le lien. Je pense qu'on va l'envoyer après. Donc, on l'envoie après. Ok, merci beaucoup, Dandy. Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Bon, j'envoie le lien. Ok, d'accord. Ça marche. Merci beaucoup, Mena. Merci beaucoup, Mena. Sous-titrage Société Radio-Canada